Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir comment se faire désirer par toutes les filles. L'art de séduire et de se montrer désirable est souvent perçu comme une chose compliquée, voire un don réservé à certains hommes exceptionnels. Pourtant, chaque homme est capable de plaire, à condition de mettre en place quelques conseils simples, loin des mythes et des idées reçus. Alors comment se faire désirer par toutes les filles ? Voici notre méthode incontournable pour devenir le favori de ces dames. Renvoyer une image positive Cela peut sembler être une lapalissade, mais pour se faire désirer, il faut être désirable. Et ce fameux désir que vous pouvez susciter commence avec l'image que vous donnez de vous-même aux autres. Auriez-vous envie d'aller vers une fille qui semble mal dans sa peau, qui donne l'impression que sa vie l'ennuie, ou qui semble en demande urgente ? Certainement pas, et cela vaut dans les deux sens. Pour vous faire désirer par toutes les filles, commencez donc par vous intéresser à ce que vous dégagez. Vous devez donner l'impression d'être épanoui et bien avec vous-même. Rencontrer une fille et la séduire doivent être un plus, mais pas le but ultime de votre vie. Elle doit être riche et intéressante pour donner l'envie à une autre d'en faire partie. Si elle a l'impression que votre bonheur dépend uniquement d'elle, cela aura tendance à la faire fuir. Si nécessaire, faites la paix avec vous-même. Apprenez à vous aimer tel que vous êtes et prenez conscience de vos qualités intrinsèques. Investissez-vous dans des activités qui vous passionnent. Non seulement vous aurez une vie enrichissante, mais aussi des choses à raconter lors d'un rendez-vous. Veillez aussi à votre épanouissement professionnel, car le travail est une partie importante de votre vie. Lorsque vous aurez atteint ces 9 objectifs, vous dégagerez une image que vous rendrez infiniment plus désirable pour une fille. Avoir une conversation variée et intéressante Pour se faire désirer par les filles, il faut savoir leur parler. La conversation tient un rôle très important dans les interactions sociales et le jeu de la séduction en particulier. Oubliez les répliques célèbres prononcées par les tombeurs dans les films. Si elles peuvent faire sourire une cinéphile, il y a peu de chances qu'elles vous aident à séduire dans la vie réelle. Pour vous faire désirer, votre conversation doit être variée et intéressante. Cela implique donc un minimum de culture générale. Si vous restez centré sur un ou deux sujets qui vous tiennent à cœur, vous risquez de vite lasser votre belle, surtout si elle ne partage pas vos passions. Faites donc en sorte d'avoir l'esprit ouvert et intéressez-vous au plus de choses possibles. Tenez-vous au courant de l'actualité, lisez, cherchez sans cesse à apprendre quelque chose de nouveau. Si la tâche peut sembler fastidieuse pour les moins littéraires d'entre vous, le jeu en vaut la chandelle. C'est la qualité de votre conversation qui vous permettra de faire la différence et de capter durablement l'attention des belles qui vous intéressent. Alors motivez-vous en gardant cet objectif en tête. Développer un solide sens de l'humour Bien que le proverbe affirmant que femme qui rit est à moitié dans ton lit ne soit pas toujours exact, et heureusement sinon les humoristes auraient fort à faire, le sens de l'humour est important pour se faire désirer. Savoir rire et faire rire sont des qualités qui donnent un sérieux avantage au moment de séduire les filles. Oubliez l'humour potage de vestiaire, sauf qu'à particulier les filles y sont peu sensibles. Faites plutôt preuve de subtilité en jouant intelligemment avec les mots. De même si l'humour acide fait presque toujours rire, n'en abusez pas au risque de passer pour un cynique. Enfin prenez toujours en compte la personnalité de la demoiselle en face, afin d'éviter tout impair avec une blague inadaptée. On peut certes rire de beaucoup de choses, mais pas avec n'importe qui. Dernier point important, sachez aussi rire de vous-même. L'autodérision est une preuve d'intelligence souvent appréciée par la jante féminine. Savoir écouter les filles S'il est important d'avoir des choses intéressantes à dire pour se faire désirer par les filles, savoir écouter l'est encore plus. Quand on parle d'écoute, il ne s'agit pas simplement de se taire pour laisser parler l'autre, mais bel et bien de fournir une écoute authentique. Ainsi, si vous pensez au programme de votre journée du lendemain, pendant que la belle avec qui vous buvez un verre vous raconte ses tracas de la journée, elle s'en rendra compte et vous perdrez des points. Écoutez l'autre a plusieurs vertus. En premier lieu, c'est le signe qu'elle a de l'importance à vos yeux, chose que les filles, comme les hommes d'ailleurs, apprécient fortement. Ensuite, cela vous permet de retenir des informations essentielles pour connaître votre belle et la séduire d'autant mieux. Prenons un exemple concret. Vous devez retrouver Marion ce soir pour prendre un verre. Lors de votre dernière entrevue, elle vous a longuement parlé de sa passion pour Marc Lévy, dont le dernier roman vient de sortir. Procurez-vous l'ouvrage et proposez l'air de rien de lui prêter. Ce genre de petites attentions vous permettra de vous faire désirer par de nombreuses filles. Se faire désirer sans paraître inaccessible. Pour se faire désirer, il faut savoir jouer le jeu de l'attente sans pour autant en faire trop. Vous ne devez pas donner l'impression que toute votre vie tourne autour de votre prochain rendez-vous, sinon elle donnera l'impression d'être bien vide. Mais si vous avez l'air d'être en permanence surbookée, la fille que vous tentez de séduire risque fort de penser que vous n'arriverez pas à lui faire une place dans votre quotidien. Quand on veut séduire, tout est question de dosage. Au moment de prendre date pour passer du temps avec une belle, faites toujours mine de vérifier votre agenda même si vous savez déjà que vous êtes disponible ce jour-là. Évitez les réponses du style « Bien sûr, justement mardi, je n'ai rien d'autre à faire ». Non seulement vous aurez l'air d'un loser, mais votre futur dulciné ne se sentira pas franchement valorisé si elle est le bouche-trou qui vient combler le vide de votre emploi du temps. Donnez-lui plutôt l'impression que vous êtes occupé, mais qu'elle mérite que vous lui dégagiez du temps. Tout le monde aime se sentir valorisé et une telle attitude ne peut que plaire. Pour entretenir le désir, ne laissez pas toujours à l'autre le soin de fixer la date de votre prochaine entrevue. Assurez-vous de proposer les dates qui vous arrangent au moins aussi souvent qu'elles. L'art de savoir se faire désirer passe avant tout par le mental, cependant le physique entre aussi en ligne de compte. Pas de panique, il ne s'agit pas de devoir vous transformer en adonis, loin de là. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas tant la beauté ou la musculature qui rendent un homme désirable, mais avant tout son élégance. Pour être séduisant, vous devez être élégant tout en restant naturel. Ce dernier point a toute son importance, car jouer la carte du naturel est l'assurance de rester séduisant sur le long terme. De nombreux hommes qui souhaitent séduire à tout prix font l'erreur de s'inscrire à la salle de sport et d'y passer de longues heures. Au prix de nombreux efforts et d'une diète draconienne, ils parviennent à se sculpter des corps de rêve et vont effectivement séduire certaines femmes. Le problème, c'est qu'une fois en couple, il est difficilement possible de maintenir ce style de vie beaucoup trop contraignant. Résultat, leur carrure d'athlète en prend un coup aux grands dames de leur compagnie. Si vous restez vous-même et faites simplement quelques efforts simples, vous pourrez les maintenir indéfiniment et conserver tout votre charme. Prenez soin de votre apparence en ayant une hygiène corporelle irréprochable et une coupe de cheveux soignés qui mettent votre visage en valeur. Si vous portez la barbe, tenez-la toujours soigneusement taillée. Choisissez des vêtements qui vous plaisent et correspondent à votre silhouette. Gardez-les toujours propres et repassés et misez plutôt sur la sobriété en matière de couleurs et d'accessoires. Ne jamais se braquer face à un refus Pour vous faire désirer des filles, la pire erreur à commettre est de vous braquer après un refus. Si une demoiselle se montre insensible à votre charme ou refuse de vous revoir, ne vous emportez pas et n'insistez pas. Dans le cas contraire, vous montrez que vous manquez de confiance en vous et affichez un besoin de séduire à tout prix qui vous rend bien peu attirant. Montrez que vous respectez sa décision sans vous sentir refoncée ni remise en cause. Partez du principe que c'est elle qui perd quelque chose et pas vous. Au lieu de gaspiller vos efforts à courir après une fille qui vous rejette, intéressez-vous simplement à toutes celles que vous ne manquerez pas d'intéresser. En vous voyant agir de la sorte, les filles vous désireront d'autant plus qu'elles se sentiront libres de leurs décisions et seront sensibles à l'assurance que vous dégagez. Savoir se faire désirer des filles est un art qui demande, certes, quelques subtilités, mais qui est accessible à tous à condition d'utiliser la bonne méthode. Appliquez les conseils de cette vidéo en cultivant votre richesse intérieure et vous susciterez naturellement l'intérêt de l'agente féminine. Soignez votre apparence sans coquetterie excessive, gardez la maîtrise de votre agenda et ne vous braquez pas si vous essuyez un refus. Vous vous forgerez rapidement une réputation de gentleman qui vous rendra désirable auprès des filles bien plus vite que vous ne le pensez. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne.